Mais partez, vous allez rester là ou quoi ? Aujourd'hui vous avez décidé de participer dans ma vidéo ou quoi ? Non, partez ! Quoi ? Non, mais partez ! Quand vous êtes là... Non, tu me perturbes d'indiquer quand tu es là. Mon mari et ma fille ne vont pas partir. Ils sont juste en face de moi. Ils sont là, ils ne vont pas partir. Et mon mari quand il est là, il me perturbe. Je n'arrive pas à bien parler. Bon, je vais essayer. Ma menina, vous ne voulez pas partir dans la chambre ou quoi ? Oh là là ! Bon, on va essayer, on va faire avec tout ça. Au moins c'est fait. Si jamais il y a une autre période. Voilà ce que je vous avais dit. Là, il y a ma fille qui parle. Donc aujourd'hui la vidéo, elle va être faite à leur présence. Je ne peux rien faire. Ils pleurent, ils ne sont pas très à l'aise avec les coliques. Ce que je fais, je chauffe l'eau. Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit une l'eau très très bouillante. Il faut juste que ce soit une l'eau tiède que je mets dans une bouillotte. Et ensuite, je fais coucher le bébé sur le ventre. Il n'y a pas besoin d'un stérilisateur si vous avez un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est vraiment le stérilisateur par excellence. Et vous savez combien ça coûte ? Ça coûte 4 euros. 4 euros, le pyjama, c'est vraiment le meilleur. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. que je ne sais tout simplement pas comment je vais appeler cette vidéo. Quel titre je vais mettre ? Je verrai au moment opportun pendant que je vais faire le montage. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui regroupe en fait toutes vos questions par rapport au bébé. Toutes les questions liées à la maternité, au bébé. Donc, j'essaye toujours de répondre individuellement à chacune d'entre vous. Et comme c'est des questions qui reviennent assez souvent, vous me posez tout le temps, pratiquement tout le temps, les mêmes questions. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo ? Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui me posent les mêmes questions, je l'enverrai voir cette vidéo. Et ça va beaucoup m'aider, ça va beaucoup me décharger. Donc voilà. Et j'ai essayé en fait de tout noter les points. J'ai noté le point qui reviennent assez souvent, comme ça, je n'oublie pas. Alors, vous m'avez demandé quel type de biberon j'utilise pour mon bébé. Alors moi, j'utilise cette marque-là, la marque MAM. Je ne sais pas si je prononce bien, si ça se prononce comme ça. Donc, c'est la marque MAM. Cette marque de biberon est vraiment très, très, très bien. J'ai pris un modèle, un modèle de biberon pour vous montrer. Voilà comment ça se présente. Vraiment, cette marque est très bien. Pourquoi ? Parce que la tétine de biberon a la même forme que les mamelons dans la bouche d'un bébé. Vous savez, quand le bébé tète, le mamelon devient plat. Enfin, c'est plus rond, c'est plat. Et cette marque de biberon a aussi la même forme. Enfin, la tétine a aussi la même forme du mamelon dans la bouche d'un bébé. Et du coup, ça serait plus facile pour votre bébé de téter quand il est au sang. Ou même quand il a le biberon dans la bouche. Ça sera toujours la même forme. Et c'est vraiment plus facile pour votre bébé de switcher entre le biberon et le sang, tout simplement. Deuxièmement, pourquoi j'utilise cette marque de biberon ? C'est, vous savez, quand votre bébé est tout petit. Enfin, quand vraiment il vient de naître ses premiers jours, ses premières semaines. Évitez de lui donner le lait dans des biberons trop, trop grands. Par exemple, si votre bébé prend que 60 millilitres de biberon. Ben, ne lui donnez pas dans un grand biberon comme ça, par exemple. Donnez toujours dans des petits biberons. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez un petit liquide dans un grand biberon, quand votre bébé prend le biberon, avant que le liquide arrive dans sa bouche, il avale d'abord l'air. Vous voyez, par exemple, si le biberon... Attendez, je vais ouvrir ça pour être plus correct dans ce que je dis. Donc, vous voyez, le biberon, il est comme ça. Si le bébé, il prend juste 60 millilitres, ça veut dire qu'il y a tout ça, il y a tout ça de l'air dans le biberon. Donc, quand le bébé, il va commencer à prendre le biberon, il va beaucoup avaler de l'air. Et ce n'est pas vraiment conseillé. Ce n'est pas très bien pour votre bébé. Et ce qui est bien dans cette marque des biberons, surtout pour les premières semaines, il y a un système, donc les biberons tout petits comme ça, Il y a un système qui est fait, un système qui lutte contre... Attendez, je vais essayer de bien vous montrer ça. Donc, un système qui lutte contre l'air. Donc, ça veut dire que le biberon ne laissera pas passer l'air. Et c'est vraiment très bien pour votre bébé, pour votre nourrisson, parce que ça lui permettrait de ne pas trop avaler de l'air. Et vous savez, quand le bébé, il avale beaucoup d'air pendant qu'il prend son biberon, ça tue aussi les coliques. Ça ne l'aide pas du tout si votre bébé a des problèmes de coliques. Alors, faites attention par rapport aux marques de biberons que vous choisissez. Et surtout, évitez de donner le lait dans des grands biberons quand ils sont tout petits. Et donc, voilà. Si je dois vous conseiller une marque de biberons, ça serait donc cette marque-là, MAM. Donc, voilà. Et en parlant de coliques, vous m'avez aussi demandé comment je fais pour lutter, enfin, je ne dirais pas ça lutter, mais comment je fais pour soulager mon bébé en cas de coliques. Déjà, pour savoir, moi, pour mes trois enfants, ils ont tous eu de coliques. Mais le premier, c'était vraiment, il a beaucoup souffert de tout ça, parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment les techniques. Je ne connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Déjà, notamment par rapport aux biberons. Moi, avant, enfin, pour mon aîné, je n'ai pas fait attention par rapport au type de biberons. Et je me souviens, je me donnais des biberons, enfin, 60 millilitres dans un grand biberon. Et je n'avais pas fait attention à toutes ces choses-là. En fait, je ne connaissais pas tout simplement. Donc, je me souviens très bien. Il avait beaucoup souffert de coliques. Mais en tout cas, pour les deux derniers, j'ai appris certaines choses. J'ai appris de l'expérience. Et mes enfants, ils ont moins souffert. En tout cas, mon deuxième, il a moins souffert de coliques. Et pour ma fille aussi, là, c'est déjà derrière elle. Elle a deux mois et demi. Les coliques, on n'en parle plus. C'est vraiment derrière elle. Alors, c'est ce que je fais pour aider mes enfants à moins avoir la colique ou à moins souffrir ou à passer très vite la période de coliques. Donc, mis à part les biberons, la deuxième chose que je fais, moi, j'utilise les têtes fénouilles. Les têtes fénouilles, j'utilise à partir de 8 mois de grossesse. Je commence déjà à prendre les têtes fénouilles, moi. Tous les matins ou tous les soirs, je prends une tasse de têtes fénouilles. Comme ça, ça permet déjà à mon enfant de commencer à consommer le fénouille déjà dans mon ventre. Et une fois qu'il est dehors, enfin, une fois que j'accouche, tous les biberons que j'ai fait, j'utilise les têtes fénouilles. Les têtes fénouilles, vous pouvez acheter en pharmacie, en poudre ou vous achetez carrément au supermarché. Moi, personnellement, j'utilise les têtes fénouilles de supermarché en sachet parce que j'ai toujours utilisé ça. Mais je pense que vous pouvez aussi acheter en... Vous pouvez aussi... Ouh, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, c'est trop dur. Je disais, vous pouvez aussi acheter en poudre en pharmacie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, chaque matin, quand je me lève, je chauffe de l'eau, je mets deux sachets de têtes fénouilles dans l'eau, enfin, dans l'eau qui est dans le thermos. Et tous les biberons que je fais dans la journée, c'est avec du têtes fénouilles, tout simplement. Il faut savoir que mes bébés, j'ai toujours alterné les biberons et le sein. C'est toujours comme ça parce que pour les deux grands, ben, je travaillais et je voulais déjà habituer mon enfant aux biberons. Et mis à part ça, ben, moi, je ne produis pas beaucoup de lait. Je suis vraiment parmi ces femmes-là qui n'ont pas une grosse, grosse, grosse production de lait. Donc, mes enfants, comme ils mangent bien, c'est des grands, grands mangeurs, comme leur maman, d'ailleurs. Comme leur maman. Donc, mes enfants, mon lait, enfin, mon sein ne leur suffit pas. Il faut toujours un complément. Donc, j'ai toujours utilisé des biberons dès la naissance. Donc, j'ai jalette, mais j'utilise toujours les biberons pour mes enfants. Alors, pour revenir au têtes fénouilles, le têtes fénouilles va vraiment aider votre enfant à tout sortir, tout ce qui est colique, ça va l'aider à évacuer beaucoup plus vite, les coliques et ça va vraiment le soulager. Vous verrez, il ne va pas rester très longtemps sur ça. Ça va vite lui passer et il va vite, vite, vite sortir tout ce qu'il y a dans son ventre. Et la dernière chose que je fais, quand je vois vraiment que mon enfant est vraiment gêné par rapport à ça, on sent vraiment qu'ils sont mal, ils pleurent, ils ne sont pas très à l'aise avec les coliques. Ce que je fais, je chauffe l'eau. Mais vraiment, il ne faut pas que ça soit une l'eau très, très bouillante. Il faut juste que ça soit une l'eau tiède que je mets dans une bouillotte. Je chauffe l'eau que je mets dans une bouillotte et ensuite je fais coucher le bébé sur le ventre et je lui mets la bouillotte sur le ventre. Et quand vous faites ça, il ne faut pas être loin. Genre, il ne faut pas mettre ça sur votre bébé et puis vous le laissez dans la chambre et puis vous partez faire à manger. Non, il ne faut pas faire ça parce que déjà votre bébé sera sur le ventre. C'est très risqué. C'est une position qui n'est pas très conseillée pour un nouveau-né. Donc, quand vous faites ça, assurez-vous d'être autour de votre bébé. Moi, quand je fais ça, si mon bébé, il est dans la chambre, je suis aussi dans la chambre avec lui. À l'occurrence, là, c'est ma fille. Quand je faisais ça, j'étais dans la même pièce que ma fille. Comme ça, je garde un oeil sur elle. Donc ça, ça va vraiment beaucoup le soulager quand il a mal. C'est vraiment pendant qu'il a mal. Quand vous faites ça, c'est vraiment un soulagement pour le bébé. Et je pense aussi que ça contribue à ce que le bébé, il évacue aussi assez rapidement ses coliques. Donc, voilà pour les coliques. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et j'espère vraiment que ces petites astuces pourront aussi vous aider pour vos bébés, tout simplement. Et autre chose que vous m'avez souvent demandé, c'est où j'ai acheté les body, où j'ai acheté les pyjamas, enfin, où je fais ma laitette en général. Alors, par rapport à ma laitette, sachez que je n'ai pas un magasin spécifique où je suis partie pour acheter les habits de mon bébé. Mais, par rapport au pyjama, au body, je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler parce que je trouve tout simplement que c'est un tout bon plan. Je veux vous montrer le type de pyjama que moi, j'utilise pour ma fille. Donc, voilà, c'est ces pyjamas-là. Ces pyjamas, c'est les pyjamas de chez Kiabi. Par rapport au prix que ça coûte, je suis maman de trois enfants. Je n'ai pas connu mieux par rapport aux qualités prix de ces pyjamas. Alors, pour vous dire. Alors, moi, pour mon premier bébé, tout ce qui est body, pyjamas, j'avais que acheté des petits bateaux. Vous savez, c'est le premier enfant. On est tous passés par là. Qui n'a pas fait de folie pour son premier enfant ? Qui n'a pas fait de folie ? Lévez la main. Je vais vous voir. Mettez dans les commentaires. Oui, moi, j'étais très raisonnable pour mon premier bébé. Je n'ai vraiment pas fait de folie. Non, on est tous passés par là. Pour le premier bébé, on a tous fait de folie. Et bien, moi, pour mon bébé, mon premier bébé, j'avais acheté que de petits bateaux, pyjamas et body. Mais en même temps, je ne regarde pas cet investissement parce que c'était un bon investissement. Ça m'a permis de les mettre aussi pour mon deuxième bébé. J'avais quasiment rien acheté. Je crois même jusqu'à ces douze mois, pour mon deuxième bébé, j'avais rien acheté. J'ai réutilisé la même chose parce que c'était de la bonne qualité. Non seulement, moi, j'ai utilisé la même chose, mais ma soeur, moi, j'avais accouché en 2011. Donc, j'ai utilisé... Enfin, j'ai acheté tout ce qui est body, pyjamas. J'ai acheté petit bateau. Donc, j'ai utilisé ça pour mon bébé. Et ma soeur, elle a eu un garçon en 2013, si je ne me trompe pas. Je crois 2012, 2013. Non, je crois 2013. Elle a utilisé la même chose, toujours en bon état, toujours des bonnes qualités. Et ensuite, quand moi, j'ai eu mon deuxième bébé en 2015, j'aurais utilisé la même chose. Et pour vous dire, j'ai même récupéré certains des body de mes garçons, en tout cas des body neutres de mes garçons que j'utilise aujourd'hui pour ma fille. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bon investissement. Je ne regrette rien par rapport à ça. Mais c'était juste pour vous dire. Donc, je connaissais vraiment la bonne qualité par rapport au pyjama et body. Et donc, comme je n'avais rien acheté jusqu'à 12 mois pour mon deuxième garçon, donc je ne connaissais pas d'autres pyjamas. Et c'est à partir de 18 mois, je voulais maintenant racheter d'autres body, d'autres pyjamas. Et c'est là que j'ai découvert les body, enfin, les pyjamas de chez Kyabi pour mon garçon. J'étais là. Pourquoi personne ne m'a dit ça? Pourquoi personne ne m'a remontré ça? C'était tellement bien. Et vous savez combien ça coûte? Ça coûte 4 euros. 4 euros, le pyjama, c'est vraiment le meilleur. Pour toutes celles qui me demandaient où j'achète les pyjamas. Donc, c'est vraiment... J'ai découvert ça à partir de mon deuxième garçon. Et depuis, je n'achète que chez Kyabi les pyjamas de mes bébés. C'est vraiment de très bonne qualité, franchement. Là, c'est du 3 mois, je crois. Oui, là, c'est du 3 mois. Et ça taille quand même grand. Ça taille grand. Et c'est juste trop bien. Franchement, pour celles qui m'ont souvent demandé où j'achetais le pyjama, j'achète chez Kyabi à 4 euros le pyjama et ça me va très bien. Et par contre, pour les body, je vous ai dit, pour mes fils, j'ai utilisé de petits bateaux. Mais pour ma fille, j'ai découvert les body de chez Seiya. Franchement, c'est top. La qualité, elle est là. Vous achetez le pack où il y a 5 dedans. J'aurais voulu bien vous montrer, mais comme j'en ai plus. D'ailleurs, il faut que je rachète, mais j'attends juste que les magasins réouvrent. Ça coûte, ici en Suisse, ça coûte 19,90 francs. Et je pense qu'en France ou en Belgique, ça doit coûter entre 14 et 16 euros. Donc voilà. Mais c'est vraiment top. Mais la qualité est vraiment top. C'est bien, bien lourd. Franchement, pour des bébés d'hiver, moi qui allume mon bébé en hiver, c'est vraiment les body qu'il me faut. À chaque fois que je le lave, je lui remets, mais on dirait un nouveau body. Vraiment, c'est très bien la qualité. C'est très épais. C'est vraiment très, très bien. Et voilà. Pour celles qui m'ont demandé par rapport au body, j'ai acheté chez CEA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et juste, par rapport au pyjama, j'en ai profité pour vous montrer aussi un bon plan. Je trouve ça vraiment intéressant. Les pyjamas, maintenant, par rapport au grand. Avant, j'ai acheté les pyjamas de mes garçons chez H&M ou chez CEA. Mais depuis que j'ai découvert ces pyjamas-là de chez Leclerc, donc la marque Eco Plus de chez Leclerc, franchement, à ce prix, je voulais vraiment vous montrer. Vous voyez, le pyjama se présente comme ça et ça coûte 6 euros. Les pyjamas de marque Eco Plus de chez Leclerc, ça ne coûte pas plus de 8 euros. Ça varie entre 5 à 8 euros. Il y a des pyjamas à 4,90 euros. Il y a des pyjamas à 5,90 euros, 6,90 euros, 7,90 euros. Tout dépend, en fait, du modèle. Mais celui-ci, je crois, ça m'a coûté 6 euros si je ne m'abuse pas. Et c'est vraiment très, très bien, les filles. Franchement, avant, j'achetais, comme je vous ai dit, chez CEA, chez H&M, c'était à 20 balles le pyjama. Mais depuis que j'ai découvert ces pyjamas-là, à 5 euros, 6 euros, ça vaut la peine. Donc, je tenais vraiment à vous le montrer. C'est des pyjamas d'hiver. C'est très lourd, c'est très bien et c'est de très bonne qualité. J'ai des pyjamas que le grand a porté de 4 à 6 ans. Il a laissé à son petit frère. Et vous m'avez souvent demandé où j'ai acheté la baignoire pour ma fille. En fait, c'est la marque Stocker. Moi, j'ai acheté ça chez Aubert. Mais je pense que vous pouvez aussi en trouver chez Oquestra. Enfin, je crois que dans la plupart des magasins pour bébés, vous pouvez trouver cette baignoire-là. Ce qui est bien avec cette baignoire-là, c'est pliable. Moi, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop accombrant, qui ne prenne pas beaucoup de place. Et cette baignoire répond vraiment à ma demande. Elle est pliable, que ce soit les pieds ou la baignoire en elle-même. Elle est pliable et c'est vraiment bien comme ça pour moi parce que ça ne prend pas énormément de la place. Et j'allais oublier, par rapport aux biberons, je reviens. Je voulais aussi vous dire une petite astuce que moi, j'utilise pour laver les biberons. Vous savez, avant, pour mon aîné, j'avais utilisé un stérilisateur. Et ensuite, j'ai appris avec le temps, il n'y a pas besoin d'un stérilisateur si vous avez un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est vraiment le stérilisateur par excellence. Moi, pour stériliser les biberons de mon bébé, je les nettoie bien. Je les mets dans un bac réservé que aux biberons. Je les nettoie, je les lave et ensuite, je les mets dans le lave-vaisselle. Il faut juste vous assurer que le lave-vaisselle soit propre, qu'il n'y ait pas de résidus de la nourriture. Et si il y a la vaisselle dedans, que cette vaisselle-là soit bien rincée. J'essaye vraiment qu'il n'y ait rien à part les biberons. Quand je lave les biberons de ma fille, je ne mets que les biberons. Il n'y a pas d'autre vaisselle dans mon lave-vaisselle. Mais vous pouvez aussi avoir de lave-vaisselle dans votre lave-vaisselle, ça ne pose aucun problème. Il faudrait juste que la vaisselle soit bien rincée. Donc, voilà pour cette astuce de stérilisateur. Parce que je sais que ce sont des choses qui coûtent un bras. Et si on peut s'en passer, ce n'est pas plus mal. Et une dernière chose, si vous êtes comme moi et que vous ne produisez pas beaucoup de lait naturellement, vous pouvez toujours utiliser les fusions, les tisanes qui favorisent l'allaitement. Moi, à l'occurrence, j'utilise cette fusion-là. Moi, j'utilise cette fusion-là. C'est la fusion bio favorisant l'allaitement. Et c'est à base des cumin, anis, fénouille, feuilles, des mélisses. En fait, c'est tous ces ingrédients-là. Ça me permet tout simplement d'augmenter la production de mon lait. Parce que je n'en ai pas beaucoup naturellement. Je ne sais pas si vous pouvez aussi trouver la même. En tout cas, pour celle de la France et celle de la Belgique, ayez voir dans vos pharmacies, certainement il y a des tisanes, il y a des fusions pour favoriser l'allaitement. Mais pour celle qui habite en Suisse, voilà ce que moi j'utilise. Parce que ça aussi, ça m'a été posé comme question par rapport à l'allaitement. Donc, voilà ce que moi j'utilise comme... Attendez, j'essaye de trouver... C'est difficile, hein. Voilà. Voilà ce que moi j'utilise comme fusion pour favoriser l'allaitement. J'espère que j'ai fait le tout par rapport à toutes les questions qui reviennent assez fréquemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferais vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je laisserai mon compte juste là. Donc, allez me suivre sur Instagram. Là-bas, je suis vraiment beaucoup plus accessible. Je réponds facilement et très rapidement aux questions. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les filles. Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos ? Why ? Pourquoi vous êtes si méchante comme ça ? Vous leur êtes méchante, hein. Et si tu es une nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste là en bas. Abonne-toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.